Bonjour à tous. Une première chose, je voudrais vous prier de m'excuser, mais je ne parle pas espagnol, pas du tout. Donc je vais plutôt m'exprimer en français en essayant de parler assez lentement. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des points qui ne sont pas clairs, à me le demander, ou pendant, ou après. Je voudrais aussi remercier, évidemment, la Casa de Velázquez et Nicolas Morales de cette invitation, qui m'honore, mais aussi dire tout le plaisir de voir une institution de recherche comme la Casa ouvrir ses portes à une table ronde dont le titre « Créer l'histoire, appropriation et usage du public du passé », si j'ai bien compris l'introduction, était déjà assez audacieux en Espagne, mais qui, en plus, utilise le terme « histoire publique » dans la présentation générale du sujet. Un thème qui, par certains aspects, reste honorable, certes, mais qui flirte aussi avec des pratiques de l'histoire un peu différentes et avec cette parole au nid de la vulgarisation ou de la divulgation. Je voudrais aussi préciser un second point qui est important parce qu'il situera un petit peu mon intervention. Certes, j'ai créé à l'Université de Paris-Est-Créteil en 2015 un master d'histoire spécialité histoire publique, et j'insiste sur master d'histoire spécialité histoire publique, mais, et là, je suis désolée de ne pas être d'accord avec Michel Bertrand, je ne suis pas une théoricienne de l'histoire publique. Je crois que c'est très important de le rappeler, je suis, je reste, une historienne de l'Italie du XIXe siècle, de la monumentalité publique, de la monarchie, de l'exil politique, mais c'est sans doute au titre de ce master que j'ai été invitée ici, et au fond, c'est pas mal, parce que je ne suis pas une théoricienne de l'histoire publique, mais j'ai découvert l'histoire publique assez récemment, et donc je pourrais vous présenter les obstacles, les difficultés, les ambiguïtés qui tournent autour de cette notion qui est différente de celle des usages publics du passé, et qui est aussi différente, je dirais, de tous les moyens de communication que l'on pourrait appliquer à l'histoire. Alors le titre initial de ma communication était encore plus téméraire, puisque c'était « Pourquoi oser l'histoire publique ? » Pourquoi oser aujourd'hui une formation en histoire avec une spécialisation en histoire publique ? Si vous le permettez, je débuterai en vous expliquant brièvement pourquoi en 2013-2014, j'ai commencé à réfléchir à cette formation professionnalisante. Alors là aussi, je voudrais préciser une chose. Je ne considère pas que la formation en master recherche, ce que vous connaissez sans doute, ou la préparation au cours de l'enseignement ne soit pas professionnalisante. C'est tout aussi professionnalisant, c'est même une exigence de professionnalisation extrêmement haute. Par professionnalisant dans ce cadre-là, cela veut dire simplement que les étudiants sont mis en contact avec des acteurs, des vidéastes, des spécialistes de la radio, de magazines, et qu'ils font un stage en entreprise au second semestre. Voilà. Donc on appelle ça une formation professionnalisante, mais de mon point de vue, préparer les concours de l'enseignement supérieur ou préparer une thèse en histoire, c'est aussi évidemment professionnalisant. Bien, pourquoi est-ce que j'ai pensé créer cette formation ? D'abord parce qu'on pouvait constater une montée en puissance de l'intérêt pour l'histoire dans la société française en général, avec des multiplications d'émissions de radio, de télévision, de livres grand public. Il y a une appétence pour l'histoire en France qui est souvent remarquée, comme étant peut-être un peu atypique, mais qui est réelle. La deuxième chose, c'est que devant moi, j'avais des étudiants de master d'histoire qui me disaient qu'ils n'avaient pas envie de passer les concours de l'enseignement, ils ne voulaient pas devenir enseignants, et ils n'avaient pas non plus envie de faire une thèse, parce que, comme vous le savez, la thèse, c'est beaucoup de travail pour un résultat qui peut être quand même un peu incertain, mais que pour autant, ils aimaient l'histoire et qu'ils auraient voulu continuer à faire de l'histoire. Donc, sur ces entrefaites, j'ai rencontré à l'université, à l'Institut universitaire européen de Florence-Serge Noiret, qui m'a parlé des programmes d'histoire publique qui existaient aux Etats-Unis, qui existaient en Australie, qui existaient en Nouvelle-Zélande, et qui m'a dit, mais lance-toi là-dedans, crée un master d'histoire publique. Donc, j'ai été renseignée, bien entendu, et j'ai pensé que cette voie expérimentale, effectivement, pouvait constituer un atout pour nos formations, pour attirer des étudiants, mais également pour nos étudiants eux-mêmes. Donc, j'ai osé l'histoire publique d'une manière assez décomplexée, assez expérimentale, si vous voulez, et j'allais pourtant réaliser assez vite que ce qu'on appelle la public history, l'histoire publique, était porteuse quand même de pas mal d'ambiguïté. Et c'est pour cela, je crois, qu'il est peut-être intéressant aujourd'hui, déjà, de cadrer ce qu'on appelle l'histoire publique. Au départ, il faut bien reconnaître que ce terme n'était pas diffusé en France, le terme histoire publique. Je ne sais pas s'il existe en espagnol, historia publica, je ne sais pas si c'est utilisé, si c'est inscrit. Mais en tout cas, en France, en 2013-2014, ce n'était pas très diffusé et ce n'était pas compris. Beaucoup d'étudiants, par exemple, pensaient que c'était de l'administration publique. Et donc, on a eu un certain nombre de dossiers de candidature qui étaient quand même un petit peu à côté de la plaque parce que histoire publique, en fait, ça pouvait faire histoire de l'administration publique. Du côté d'un certain nombre de collègues, le terme public accolé à histoire donnait l'idée d'une sorte de prostitution de l'histoire, un peu comme une femme publique. Donc, bon, ça a été un petit peu compliqué à faire passer. Et enfin, c'est vrai que quand j'ai essayé un peu innocemment de proposer la création d'une association française d'histoire publique, j'ai rencontré chez des collègues, eux-mêmes beaucoup plus, je veux dire, proches de l'histoire publique que moi, ou en tout cas praticiens, spécialistes, théoriciens, de très fortes réticences, préférant parler d'usage public de l'histoire. Alors, je me suis dit, c'est quand même un peu étonnant, il y a une ambiguïté, il y a un rejet de l'histoire publique. Pourquoi ? Alors, pour essayer de comprendre ça, je vais essayer de revenir quand même sur les conditions de la naissance de l'histoire publique aux Etats-Unis. Je crois qu'il est important de recadrer les conditions d'apparition de ce qu'on appelait, au sens moderne du terme, la public history. Parce qu'évidemment, on a fait de la divulgation de l'histoire avant. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'à un moment donné, des historiens américains proposent le terme histoire publique ? Et avec quel enjeu ? Dans un second temps, je vous proposerai un bref panorama de la situation à l'étranger et en France. Et puis, enfin, et je vous proposerai une définition de ce qu'est, à mon avis, et ce que n'est pas l'histoire publique, à mes yeux. Et là, je parle à titre personnel. Et enfin, rapidement, j'essaierai de lister une série de propositions qui font qu'à mon sens, il est bon d'oser l'histoire publique, surtout aujourd'hui, et je dirais de l'affirmer face à un public de jeunes historiens. Parce que les enjeux sont très contemporains. Alors, la naissance de l'histoire publique, il faut, je crois que c'est important de recadrer les conditions d'apparition de l'histoire publique. Les premières, si vous voulez, idées, les premiers frémissements de l'histoire publique, c'est aux Etats-Unis, dans les années 60-70. Et ça correspond très précisément à un ensemble de facteurs que l'on peut facilement individualiser. d'abord, un ensemble, si vous voulez, un système ou un contexte politique qui est celui de la montée en puissance de l'engagement social et de l'activisme politique. L'histoire locale aux Etats-Unis, dans les années 50-60, ça devient aussi les histoires des minorités, des hyphenated Americans. Et donc, l'histoire locale, à ce moment-là, peut aider au combat politique. Cette action politique rejoint une évolution historiographique que vous connaissez tous, qui est, dans les années 60, l'importance de l'histoire sociale, de l'histoire orale, dans une moindre mesure de la micro-histoire, qui arrive un petit peu plus tard. Et donc, on a une histoire académique qui, peu ou prou, est obligée de s'engager en politique. Donc, ça, je dirais que c'est la première chose et que c'est un mouvement historiographique, disons, de demandes politiques adressées à l'histoire universitaire. Le deuxième élément qui intervient dans les années 70, cette fois-ci, c'est la crise des sciences humaines et sociales dans les universités américaines. Il y a de moins en moins d'étudiants intéressés par l'histoire, mais aussi par la sociologie ou la littérature. Vous connaissez le système américain. Plus d'étudiants, plus d'enseignants. Par conséquent, il faut trouver un moyen pour attirer des nouveaux étudiants dans les départements de Humanities. D'ailleurs, toutes les Cultural Studies participeront de cette volonté de retrouver des étudiants dans les départements d'Humanité des universités américaines. Cette crise des sciences humaines et sociales va entraîner la mise en place d'un comité de réflexion, le National Coordinating Committee for the Promotion of History, qui est donc, en 1977, 75, 76, 77, créé pour trouver des solutions. Dès 1975, un historien américain de l'Université de Californie à Santa Barbara, Robert Kelly, Bob Kelly, avait créé un programme de public history visant à proposer du travail à ses étudiants, essentiellement à l'époque dans le contexte du gouvernement, des jobs dans les métiers du gouvernement américain. Donc, vous voyez que la naissance de l'histoire publique aux États-Unis, donc 1975, 76, 77, ça correspond à une crise des humanités, donc de l'histoire, une absence d'étudiants, un tournant historiographique et une demande sociale et politique. et je crois qu'il faut vraiment garder ces éléments en tête lorsqu'on veut, d'une certaine façon, créer des masters ou des formations en histoire publique. La naissance de l'histoire publique aux États-Unis fut l'institutionnalisation d'un enseignement universitaire qui était de former des étudiants en histoire désirant travailler en dehors du milieu éducatif. Donc, ce qui correspond un petit peu à la démarche que j'avais moi-même en 2015. Très rapidement, la public history aux États-Unis va connaître un énorme succès. Dès les années 1980, on a, dans les universités américaines, des programmes d'histoire publique. On a une revue scientifique, The Public Historian, une association appelée Le National Council for Public History, qui réunit autour de ce conseil les formations en histoire publique et qui restent aujourd'hui encore les piliers de ce développement. Alors, ce qu'il faut bien voir, parce que c'est un problème qui est récurrent et qu'on va voir réapparaître ensuite, c'est que les créateurs américains de l'histoire publique, donc, d'un côté, condamnent l'enfermement des historiens académiques au sein de l'université, cherchent à proposer des programmes permettant à des historiens en histoire de sortir de l'université, mais aussi, et c'est ça qui est important, considèrent que l'historien public est un nouveau type d'historien. C'est-à-dire que, pour ce nouveau type d'historien, il faut par conséquent demander des postes, des positions d'histoire publique et pas d'histoire, avec une dimension d'histoire publique. Et là, c'est quelque chose qui peut vous paraître un peu secondaire, parce que vous êtes dans l'ensemble jeune et pas encore dans l'université, mais c'est très important, est-ce qu'on parle d'historiens qui ont des compétences en divulgation, par exemple, pour aller travailler en dehors de l'université, ou est-ce qu'on parle d'une nouvelle spécialité qui est l'histoire publique ? Et le paradoxe de cela, c'est qu'en demandant à créer de nouveaux historiens, eh bien, en réalité, ces nouveaux historiens ont été très vite institutionnalisés dans des formations universitaires. Donc, on a maintenant, je dirais, ce qu'on pourrait appeler une espèce de boîte à histoire publique aux États-Unis qui est complète avec des métiers reconnus. Je passe sur les... Comment dire ? Sur les débouchés, mais ils sont réels. Et on reviendra peut-être là-dessus tout à l'heure, parce que les débouchés offerts à l'histoire publique aux États-Unis sont très différents, par exemple, de ceux qui pourraient être offerts en France. Il y a toute une série de travaux en France qui, aux États-Unis, sont occupés par des historiens publics. Je pense aux archivistes, aux bibliothécaires, aux conservateurs de musées, qui, en France, sont l'objet de formations spécifiques. Alors, qu'en est-il de la situation de l'histoire publique et une petite tentative de définition aujourd'hui ? Si l'on regarde le panorama de l'histoire publique dans le monde, on se rend compte qu'elle est particulièrement bien implantée en Amérique du Nord avec plus de 200 formations qui vont de la licence, master et PhD. Vous avez des programmes de postdoctoral studies ou doctoral studies en public history aux États-Unis. L'histoire publique a aussi bien pris dans certains pays comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, dans une moindre mesure, le Royaume-Uni ou l'Irlande. On voit un intérêt, et là, ce serait intéressant pour la Casa, je pense, parce qu'on voit quand même se dessiner un intérêt fort pour l'histoire publique en Amérique latine. Il y a des formations qui voient le jour, en tout cas, des collègues qui sont en train d'essayer de mettre sur pied des formations au Brésil, au Chili, en Argentine. Et d'ailleurs, la dernière conférence de l'Association internationale de public history s'est tenue à Sao Paulo. Donc là, il y a un vrai frémissement. Et en Europe, on voit des formations d'histoire publique ouvertes en Allemagne, dont je l'ai dit, en Angleterre. Au Luxembourg, où il y a en particulier l'Université du Luxembourg a ouvert, avec des bourses doctorales à l'appui six ou sept parents, un département de Digital Public History en Pologne, à Avroclave-Breslau, qui vient d'ouvrir, mais aussi en Belgique et en France. Ce qu'il faut noter, et je vais revenir tout de suite, c'est qu'à l'exception de l'Association italienne de public history, sur laquelle je vais revenir, aucune de ces formations européennes n'est rattachée à l'Association internationale de public history. C'est-à-dire que vous avez des espèces de petits météores d'histoire publique dans les pays européens, mais qui ne se rattachent pas à l'Association internationale de l'histoire publique, entre autres, pour des problèmes sur lesquels je vais revenir, de conception de ce qu'est l'histoire publique ou la relation de l'histoire à l'histoire publique. Le cas italien est intéressant parce que l'Association italienne de public history en anglais dans le texte, c'est-à-dire que les Italiens ont choisi d'utiliser le terme anglais de public history et pas storia publica qui aurait été au fond plus flou. C'est une association qui a été créée en 2016 qui a compté pratiquement en cinq ou six mois plus de 500 membres avec trois formations d'histoire publique ouvertes presque simultanément en Italie, à Modène, à Rome-Torvergata, à Milan, mais qui sont des masters, enfin bon, on pourra revenir là-dessus, ce ne sont pas des masters au sens où nous l'entendons en France dire la laurea magistrale, et ce sont des masters détachés qui donnent un diplôme, non pas national, mais un diplôme d'université. Et ce sont des formations payantes, chères d'ailleurs. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que l'Association italienne de public history est née sous une double contrainte, la crise du recrutement en histoire à l'université, terrible depuis plus de 20 ans en Italie. Et d'autre part, des enjeux mémoriels de plus en plus forts, de plus en plus durs, avec en particulier, je dirais, la renaissance décomplexée du néofascisme en Italie. Donc, à la fois, si vous voulez, des enjeux de mémoire très forts, une crise professionnelle, professionnelle et, comme atout, s'appuyant sur le très riche tissu associatif italien qui s'intéresse à l'histoire autour des universités eux-mêmes. Donc, l'exemple italien et l'association italienne est rattachée à l'Association internationale de public history et, je trouve, de ce point de vue, intéressante. Alors, quelle définition et de quoi parlons-nous lorsqu'on parle d'histoire publique ? Il est clair qu'on parle de choses assez différentes entre la proposition américaine des années 75-76 et les pratiques d'histoire publique que l'on peut voir et que vous allez voir dérouler au cours de cette journée par les meilleurs représentants de ces pratiques à la fois sur, je veux dire, le volant technique mais aussi sur les usages publics de l'histoire, sur les responsabilités sociales de l'histoire. Mais quand on parle d'histoire publique, je dirais au sens le plus étroit, le plus classique du terme, de quoi parle-t-on ? Et là, je voudrais simplement vous lire deux définitions. La définition américaine d'abord, je pourrais vous l'envoyer si ça vous intéresse, vous la trouvez également. L'histoire publique décrit les différentes façons pour lesquelles l'histoire est mise à contribution slash appliquée dans le monde. Dans ce sens, il s'agit de l'histoire appliquée au problème du monde réel. Et là, on est dans une définition, je pense que vous le voyez bien, qui est très centré sur les pratiques d'histoire appliquées. Applied history. Par exemple, aux États-Unis, un des débouchés des historiens en histoire publique, un débouché auquel je pense on ne pense qu'on ne penserait pas en Europe, c'est le domaine des cabinets d'avocats. Pourquoi ? Et une des sociétés à New York emploie jusqu'à, je crois, une quarantaine de thésards en histoire. Pourquoi ? Parce que l'ITER judiciaire américain fait que les cabinets d'avocats doivent, et en particulier pour tous les cas de conflits environnementaux, conflits sur les terres indiennes, etc., faire appel à des historiens pour rechercher dans les archives les usages de certaines terres, les usages de certains territoires, ou même, dans certains cas, faire des études qui sont des études basées, fondées sur des archives. Ça, je crois que c'est malheureusement un débouché qui, pour les jeunes historiens qui feraient de l'histoire publique en Europe est assez difficilement envisageable. Mais donc, une définition très centrée sur les pratiques d'histoire appliquées, alors qu'il me semble qu'en Europe, l'histoire publique est davantage orientée vers la communication de l'histoire vers un public non académique. Et donc, on peut proposer une définition de l'histoire publique, et c'est celle qu'on voudrait proposer avec Thomas Covin, qui est actuellement président de l'Association internationale de public history et avec laquelle on devrait faire peut-être un petit bouquin un jour, un processus participatif de production de communication au-delà du champ académique et envers le plus grand nombre et d'application de la méthode historique aux questions, demandes et problèmes contemporains. C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'histoire appliquée, mais on parle d'abord de coparticipation ou de coproduction et ensuite d'application de la méthode historique aux questions, demandes et problèmes contemporains. C'est évidemment une définition qui resterait à, je dirais, peaufiner et améliorer. Alors, qu'en est-il de l'histoire publique en France ? Il y a, vous l'avez dit au départ, une seule formation de master qui s'appelle l'histoire publique. Mais bien entendu, il y a un grand nombre de programmes en France qui tournent autour de l'histoire publique, qui s'intéressent aux usages publics de l'histoire, qui s'intéressent au reenactment, aux reconstitutions historiques. Et finalement, tous mes collègues qui sont là vous en parleront. Mais, un peu inocérement, nous, on l'a appelé histoire, histoire publique parce qu'on trouvait que ça donnait bien cette idée d'une histoire tournée vers l'extérieur. Pourtant, rappelons-le, la France n'est pas restée indifférente aux premières sirènes de la publique historique. Rappelons-nous quand même que dès 1984, l'historien spécialiste de la collaboration, Henri Rousseau, écrivait dans un article au titre assez évocateur l'histoire appliquée où les historiens thaumaturges reprenaient les propositions de l'histoire publique tout en étant sceptique parce qu'il trouvait finalement que c'était une histoire qui était trop issue d'un modèle américain, trop pragmatique et surtout trop tournée vers l'entreprise. Car il faut rappeler que dans les années 1980, de fait, l'histoire publique en France, c'est une expression qui a été presque, je dirais, synonyme d'histoire d'entreprise. Public Histoire, c'est la première société fondée par Félix Torres. Ça s'appelle Public Histoire, c'est de l'histoire d'entreprise. Donc il y avait si vous voulez à ce moment-là une forme de méfiance justifiée ou pas, histoire publique, histoire à l'américaine égale histoire esclave de l'entreprise. Parce qu'il y avait cette idée que finalement les entreprises ne laisseraient pas faire vraiment l'histoire à partir de leur fond. Donc ça, si vous voulez, c'est la première chose. Rappelons aussi que François Bédarida, un très grand historien français, qui a été directeur de l'IHTP, a quand même été le premier à lancer à l'IHTP même une série de cours autour de l'histoire qu'on appelait à l'époque histoire appliquée. Donc la France, si vous voulez, n'a pas toujours été je dirais totalement méfiante par rapport à ce qu'on appelait pas l'histoire publique. Les vagues mémorielles depuis la commémoration de 1989 jusqu'à aujourd'hui 1914-1918 ont été, et je pense que Nicolas Ostenstein vous en parlera mieux que moi, ont été des moments très forts où on a pu penser faire de l'histoire publique parce qu'effectivement les historiens sont montés au créneau pour parler des usages publics de l'histoire. Et donc, de ce point de vue-là, on a eu une vague qui continue d'ailleurs, une vague mémorielle sur les usages du passé et des commémorations. Par ailleurs, il serait faux aujourd'hui, en 2019, de prétendre que le monde académique français vit dans sa tour d'ivoire ce que les historiens américains reprochaient à leurs collègues dans les années 70. Les nombreuses manifestations, émissions, productions conçues avec ou par des historiens en France, je crois qu'on peut dire que depuis 5-6 ans, il y a eu une croissance absolument exponentielle. Prenons par exemple les festivals d'histoire en France. Il y a Blois, qui est une vieille dame qui existe depuis plusieurs dizaines d'années, mais qui s'est qui était un des premiers festivals où des historiens académiques essayaient de faire passer à un public, je dirais, pas totalement étranger à l'histoire, mais de personnes intéressées par l'histoire. Le festival de Toulouse, qui a été créé l'année dernière, est de ce point de vue-là beaucoup plus entre guillemets agressif dans le domaine de la divulgation. Les historiens de profession sortent de l'université par le biais des réseaux sociaux, par le biais de Facebook, par des interviews. Je dirais, il y a quelque chose non seulement qui est moins frileux, mais, je crois, c'est surtout ça qui est important, qui est davantage accepté. Et c'est peut-être là-dessus que je finirai ou que je conclurai. Donc, si Henri Rousseau écrivait en 1984 « Nous sommes tous des historiens publics », si l'on veut tenter une histoire publique à la française, sans cocorico, bien sûr, car comme je l'ai dit, la naissance de l'histoire publique, elle est inscrite dans un contexte, le contexte français est spécifique, quels seraient les trois critères, à mon avis, qu'il faudrait retenir pour essayer de définir cette histoire publique à la française ? D'abord, le problème de son lien à l'université. Ce serait le premier point. Le deuxième point, ce serait de comprendre si l'histoire publique doit forcément être une histoire de combat ou est-ce qu'on peut envisager une histoire publique apaisée, normalisée. et enfin, la troisième question touche à la concurrence que l'histoire, qui est faite à l'histoire par d'autres acteurs du champ médiatique. Alors, une histoire publique très universitaire ou pas ? Deux points, si vous voulez, là-dessus, posent problème peut-être à l'universitaire. D'une part, c'est le problème de la co-construction de l'histoire. Et, deuxième point, je l'ai évoqué tout à l'heure, donc j'irai vite, le problème de la discipline histoire publique. Premier point, la co-construction. Alors ça, c'est quelque chose qui est, comment dire, mis en avant et considérablement revendiqué par un certain nombre d'historiens publics américains. Autrement dit, l'affirmation selon laquelle l'histoire publique est co-construite à part égale entre historiens et publics. C'est l'idée de shared authority, l'autorité partagée. Donc, en refusant l'idée d'un savoir top-down, dispensé par l'historien et passivement absorbé par les publics, Michael Frisch avait théorisé une co-construction du savoir dans laquelle l'historien dépend des groupes avec lesquels il travaille et va même, selon Jim Gardner, je cite, à laisser au public par le biais des communautés la détermination de ce qu'est l'histoire publique. La difficulté reste alors quand même d'éviter tout relativisme où toutes les interprétations se valent. Alors, ça a été l'objet d'une controverse assez forte parce que vous voyez que les termes sont quand même assez poussés. si on veut arrondir un petit peu les contours ce que j'aimerais faire en tout cas de cette controverse on peut un, aisément admettre que l'histoire écrite par les publics, les témoins, les communautés intéresse évidemment l'historien académique parce que c'est un matériau précieux aussi précieux que les archives ça permet de comprendre la perception d'un événement ça permet d'enrichir une compréhension qui échappera à l'écrit dans ce cas on a effectivement une autorité partagée mais qui est moins celle de l'historien que celle de l'historien avec des sources différentes d'accord la seconde chose c'est qu'il faut reprendre la citation de Jim Gardner laisser au public la détermination de ce qu'est l'histoire publique de ce point de vue là il ne dit pas laisser au public la détermination de ce qu'est l'histoire il dit la détermination de ce qu'est l'histoire publique l'histoire publique étant une discipline différente de l'histoire c'est bien toute la demande faite par un certain nombre d'historiens américains de créer des postes d'histoire publique qu'ils ne soient pas des postes d'histoire si je puis dire bien donc ça si vous voulez c'est un premier point universitaire ou pas universitaire co-construit ou pas co-construit qui reste un élément sur lequel d'ailleurs vous allez sans doute avoir l'occasion de discuter donc le second point de désaccord il découle de ça bien entendu il est lié à l'affirmation qu'il existerait pardon une discipline à part entière qui s'appellerait l'histoire publique et qui d'une certaine façon ferait la part plus belle aux techniques de divulgation qu'à la profession d'historien si vous êtes historien finalement vous êtes historien très bien mais ce qui est différent c'est que vous savez faire une vidéo c'est que vous savez faire une émission de radio etc etc alors là il y a quand même une ambiguïté je crois que on est historien d'abord et qu'ensuite on s'approprie des moyens de divulgation qui permettent de parler d'histoire à des publics différents là encore c'est ma réponse à cette question bien entendu elle est tout à fait discutable mais pour vous donner un exemple précis si je prends mon cas personnel je peux dire de telle façon que je suis une historienne des usages publics du passé puisque j'ai travaillé sur la monumentalité publique italienne au 19ème sur les cérémonies publiques qui toutes ces cérémonies au 19ème font un usage public du passé quand la monarchie de Savoie veut montrer qu'elle est italienne depuis toujours et bien elle fait un usage public du conte vert des contes de Morienne etc donc je peux dire après tout moi sur le 19ème oui je suis une historienne qui travaille sur les usages publics du passé comme comment dire historienne prenant la parole sur les usages publics du passé je l'ai fait en 2011 au moment du 150ème anniversaire de l'unification de l'italie où j'ai causé dans le poste un certain nombre de fois pas de manière très brillante mais on m'a interrogé et de ce point de vue là bon on est déjà un petit peu dans l'histoire publique si vous voulez mais en revanche je ne m'estime pas formée en histoire publique c'est à dire que je ne manie pas la vidéo je ne suis pas capable de faire un film ou une émission de radio et là si vous voulez c'est à ce niveau là que je demanderais à une formation d'histoire publique de m'apporter quelque chose ce qui amène au fond au deuxième point que je voulais souligner faut-il que l'histoire publique soit forcément ancrée sur les enjeux contemporains à cela je dirais qu'il y a deux réponses possibles il est indispensable me semble-t-il que les historiens soient en mesure de communiquer au plus grand nombre de personnes de manière à alimenter à nourrir l'opinion mais aussi nourrir au fond les politiques publiques sur des points qui sont des points très contemporains je voudrais prendre un seul exemple car je vois que je suis en train de dépasser le temps un parti le problème des migrations une grande historienne une grande spécialiste des migrations comme Catherine Vittol de Vendon écrivait en août 2018 un article que j'ai trouvé remarquable dans Esprit savoir et pouvoir l'impossible rencontre où elle met en évidence le fait que toutes les connaissances des sciences sociales concernant le phénomène migratoire les raisons du départ les conditions d'arrivée n'ont pas percolé et finalement ne sont absolument pas prises en compte par les politiques publiques et elles s'en plaignaient amèrement maintenant peut-on penser qu'une histoire publique des migrations soit possible ? oui le problème c'est que ce sont des savoirs qui restent très cantonnés et qui ont du mal à passer de l'autre côté du côté de l'opinion publique le musée national de l'histoire de l'immigration avait en théorie ce rôle apparemment il est revenu un petit peu à quelque chose de plus de conservation donc oui il faut me semble-t-il que l'histoire publique s'empare des problèmes contemporains mais également il me semble qu'il ne peut pas y avoir de bonne histoire publique s'il n'y a pas de bonne recherche et je suis absolument convaincue que toutes les recherches en histoire que ce soit ancienne médiévale moderne ou contemporaine devraient pouvoir passer la barre du public on va dire des pairs passer la barre de la divulgation et au fond informer l'opinion publique de manière beaucoup plus systématique que ce n'est le cas aujourd'hui on le voit apparaître par exemple actuel Moyen-Âge qui est un formidable petit enfin un groupe de jeunes médiévistes qui passent leur temps par Twitter à informer finalement le contemporain de ce qui se passait au Moyen-Âge ça commence à exister mais je dirais même peut-être plus loin il me semble que les recherches en histoire mais pas seulement en histoire toutes les recherches faites par des historiens scientifiques de profession se devraient de pouvoir être comprises par le plus grand nombre c'est à la fois me semble-t-il un enjeu social c'est aussi un enjeu pour notre profession parce qu'il faut bien reconnaître que nous ne sommes pas crus et que nous sommes concurrencés par des Stéphane Bern des Franck Ferrand des gens qui en France ont des émissions qui sont pas mal c'est pas le problème mais qui parlent pas d'histoire qui ressortent toujours les mêmes marronniers les rois les reines donc si vous voulez c'est aussi le problème des historiens de se donner les moyens de raconter leurs recherches différemment pour un public plus nombreux et pour finir je dirais même que de manière un peu radicale je serais pour la formation des historiens aux méthodes de l'histoire publique j'ai vu que la Casa de Velázquez formait les doctorants vous les formez au numérique vous les formez à toutes sortes de techniques et bien il me semble que les jeunes doctorants aujourd'hui devraient être formés systématiquement à la transmission des connaissances et que j'irais même plus loin nous-mêmes enseignants-chercheurs en poste nous devrions avoir dans le cadre de la formation continue des modules de formation qui nous aident à parler de nos recherches plus loin que les colloques érudits et personnellement si on me le proposait et bien j'accepterais bien volontiers donc oser l'histoire publique oui c'est une aventure intellectuelle passionnante c'est une extension du domaine de la lutte j'aurais tendance à dire en tout cas de notre champ de compétences c'est une fonction sociale qui nous est demandée et à laquelle nous devrions pouvoir répondre et c'est aussi plus pragmatiquement peut-être un espoir pour nos étudiants et pour notre discipline voilà je vous remercie 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 je vous remercie